Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurendo, la bibliothécaire, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une bande dessinée qui me passionne depuis tout le temps. C'est l'anniversaire, imaginez cette semaine, c'est le cinquantième anniversaire de Yoko Tino. C'est une de mes bandes dessinées favorites, en fait c'est ma bande dessinée favorite. J'ai découvert ça, je crois que j'avais sept ou huit ans à l'école. L'enseignante de la classe avait trois tomes de Yoko Tino, je crois que c'était le premier tome, le troisième et le cinquième. Je ne les nomme pas pour les fans, vous irez voir, les fans vont savoir de quoi il s'agit. Et voilà, je me suis dit en année, mais j'en avais marge, je relisais toujours les mêmes tombes parce qu'il y en avait juste trois dans la bibliothèque de l'école. Et éventuellement je me suis dit, ah mais je peux demander les tombes à ma fête, je peux demander des cadeaux aussi pour avoir les Yoko Tino à Noël, et je peux demander les cadeaux des Yoko Tino à la fée des dents. Parce que chez moi, la fée des dents, ce qu'elle nous amenait c'était soit un dollar sous l'oreiller, soit elle nous apportait une bande dessinée sous l'oreiller. On avait le choix entre avoir un dollar ou une bande dessinée et une fois j'ai fait la gaffe de demander un dollar sous l'oreiller et j'ai appris à mes dépens, une bande dessinée c'est 9 dollars, ça va me prendre énormément de dents que je dois perdre pour avoir une bande dessinée. Alors à partir de là, non, non, je me suis dit non, la fée des dents elle va m'apporter des bandes dessinées. Et j'ai toujours aimé lire les bandes dessinées, j'ai toujours aimé lire et c'était une belle façon pour mes parents de nous faire découvrir le plaisir de lire, pardon, c'était que la fée des dents nous apportait des bandes dessinées sous l'oreiller quand on perdait une dent. Alors j'étais très heureuse d'apprendre, vous comprendrez que pendant le COVID, la fée des dents était devenue un service essentiel et qu'elle pouvait continuer à apporter les cadeaux aux enfants. Et je pense que les meilleurs cadeaux que la fée des dents peut apporter, ce sont des livres. Alors regardez Yoko Tuneo à sa page officielle sur Wikipédia, j'en suis très heureuse. Roger Leloup aussi à sa page officielle sur Wikipédia. Je rêve d'interviewer Roger Leloup pour mon émission La bibliothécaire. Si vous avez des contacts, n'hésitez pas à me les partager. Alors chez Renaud Bré, ils ont Yoko Tuneo bien entendu, ils l'ont aussi chez Indigo, Bibliothèque nationale aussi. Et regardez, je voulais vous présenter le compte officiel de la fée des dents que je gère. La fée des dents m'a mandaté pour le gérer et j'y partage des livres jeunesse qui peuvent être vraiment très bien pour être placés en dessous des oreillers par la fée des dents. Voilà. Et regardez ici la fée des dents qui avait été ajoutée dans la liste des services essentiels par le premier ministre. Alors j'en étais très heureuse. Et pendant que j'y suis, je vous présente mon compte Instagram. Si vous n'y êtes pas inscrits, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. La bibliothécaire vous livre. Ma chaîne YouTube, La bibliothécaire. Et vous avez la page officielle de Dupuis, des bandes dessinées Dupuis pour Roger Leloup. Et la page, une page pour Yoko Tuno, yokotuno.com, qui est une page très bien faite pour les fans de Yoko Tuno. Alors voilà, c'était mon coup de cœur que je voulais vous partager cette semaine. C'est l'anniversaire imaginé de Yoko Tuno. Alors je trouve ça essentiel de partager l'information. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt pour une autre émission de La bibliothécaire. Bonne journée tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada